Le Cameroun accueille en ce moment la visite d'amitié de travail du délégué général du Québec à Dakar. Cette visite va se dérouler jusqu'au 30 juillet prochain. La délégation que conduit M. Iatouré est censée séjourner à la fois à Yaoundé et à Douala. Ils ont commencé par rencontrer les autorités camerounaises. Ils étaient déjà dans les services du Premier ministre. Et nous le rencontrons ici au ministère des Relations extérieures, où il vient d'être reçu par le ministre des Relations extérieures, son Excellence M. Béla, merci, d'être sur le plateau de politique. Alors, dans les documents, nous lisons que la délégation générale du Québec à Dakar, vous êtes à Dakar, vos compétences sur le Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre l'étendue de vos compétences en réalité ? Oui, dans un premier temps, je tiens à vous remercier de cette belle opportunité. J'en profite aussi pour remercier les autorités camerounaises et le haut-commissaire d'avoir facilité cette visite. Je suis délégué général depuis six mois maintenant, basé à Dakar. Donc, dans le cadre de cette mission, je suis accompagné de mon premier conseiller, M. Cadieux, et de notre attaché économique, Sadiou, qui est aussi basé à Dakar. La décision d'ouvrir une délégation en Afrique et puis à Dakar a été prise lors du sommet de la francophonie en 2014, si ma mémoire est bonne. Elle a été effective en 2016. On n'est pas la seule délégation ou la seule représentation du Québec en Afrique. On a un bureau à Abidjan, on a un bureau à Rabat aussi, mais la seule délégation générale. Le mot « général » est important parce que dans les représentations du Québec à l'étranger, il y a huit délégations générales et une seule en Afrique. Qu'est-ce qui fait la différence ? La différence, vous allez le voir, c'est l'étendue du service qu'on peut offrir. Vous avez l'immigration, vous avez la section économique, vous avez la section culture et éducation, vous avez la section francophonie et coopération. Donc, c'est large, c'est large. Un bureau normal, ça peut être juste l'immigration ou ça peut être juste la coopération, solidarité ou la francophonie. Mais dans une délégation générale, les services sont plus étendus, c'est plus large et vous couvrez davantage de territoires, de pays à travers une délégation générale. C'est un peu ça. Pour résumer très rapidement, une délégation générale, on parle d'économie, on parle d'immigration, on parle de coopération, solidarité, on parle d'éducation, culture. N'oubliez pas, le Québec que je représente est la plus grande nation, la seule nation francophone en Amérique. C'est 8 millions sur un bassin de 450 millions, si je prends l'Amérique du Nord. Donc, le fait francophone, le fait qu'on parle français et qu'on veuille préserver ça, c'est important. Donc, la francophonie pour nous est un outil aussi hyper important. À l'entame de cette visite, vous avez eu la possibilité de rencontrer les autorités camerounaises. Vous étiez dans les services du Premier ministre, vous êtes chez le ministre des Relations extérieures. Nous imaginons que dans vos échanges avec ces autorités, vous faites un peu le tour de la coopération bilatérale. Le Camerounais qui vous écoute, on aurait à savoir où est-ce qu'on en est avec cette coopération. Dans un premier temps, disons que c'est une visite de courtoisie, de prise de contact. Quand vous êtes nommé à un poste comme ça et vous couvrez un pays comme le Cameroun avec l'énorme potentiel... Que vous découvrez ailleurs. Que je découvre. Merci de le souligner. C'est important. C'est ma première visite au Cameroun. Il y a une belle ville, vraiment, comparée à l'Afrique de l'Ouest. Ça me rappelle beaucoup des pays en Asie avec des grands artères. C'est vraiment... On respire bien. C'est important. Mais pour revenir à votre question, quand vous êtes nommé à ce poste, avec la potentialité du Cameroun, c'est tout à fait normal et approprié de venir se présenter aux autorités, de faire cette prise de contact et d'échanger avec les autorités aussi votre mission et voir aussi les priorités du pays. Parce qu'à la fin de la journée, il faut que nos actions aillent dans le sens des priorités du pays. Donc, que ça soit à la primature, au ministère des Affaires étrangères où je suis présentement, on a eu l'occasion de parler de différents secteurs, les secteurs qui sont priorisés par les autorités du Cameroun. L'agriculture, je pense que ce n'est pas un secret de Paulichinelle. On parle de la volonté d'industrialiser. On parle du secteur de l'éducation. Le Québec a joué, le Canada a joué un rôle important dans l'éducation ici. Et on parle aussi de ce qu'on peut faire sur le plan économique. Si vous... On sait tous, les pays... En général, les pays occidentaux interviennent souvent au niveau coopération, développement. Certains essayent de se démarquer aussi sur le plan économique. Mais l'Afrique a besoin d'économie. L'Afrique veut vraiment qu'on vienne investir. L'Afrique veut attirer le secteur privé. C'est ça, la force d'un pays, la force d'une économie. C'est la vigueur du secteur privé. Attirer le privé canadien, québécois, ici. Alors, cette visite intervient au bon moment. Le Cameroun met en place une stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Il y a évidemment tous ces paramètres qui sont pris en compte. Mais dans l'intitulé du document que nous avons eu, il est question de renforcer les relations commerciales entre le Québec et le Cameroun. Certainement, vous irez à Douala. Douala, c'est une grande ville. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques. Mais est-ce qu'il y a des secteurs qui sont ciblés dans ce commerce ? Avant de parler de secteur, je vais juste vous ramener un peu en arrière dans ce qu'on appelle le business development. Quand vous voulez développer un marché, vous voulez développer un territoire ou un pays, il y a des éléments de base qui sont non incontournables. La présence physique. Il faut être présent. Être avec le milieu d'affaires. Voir les gens d'affaires, que ce soit femmes ou hommes. Les secteurs, vous découvrez aussi. Les secteurs porteurs. Nous, la première chose qu'on veut faire ici, après cette tournée, c'est d'avoir une présence physique à Douala. Et cette présence physique va être en meilleure posture de travailler avec les délégués commerciaux du Haut Commissariat. Donc, on va avoir une force de frappe sur le terrain qui couvre quand même l'étendue du territoire. On a le volet politique, ce qu'on appelle la diplomatie d'influence à Yaoundé. Et à Douala, on va avoir la diplomatie économique des gens de terrain qui, le soir, vont interagir avec les gens du milieu d'affaires. Donc, pour moi, ça, c'est la base. Les secteurs. Tout est à faire, quasiment. Les opportunités sont partout. Mais il faut savoir les prioriser. Parce que les ressources, les moyens sont limités. Vous, vous avez quand même un choix, déjà, qui est passé. On a préféré, par exemple, l'électricité, les affaires simples, le commerce simple. Vous, vous avez certainement quelque chose de important. Si vous prenez tout le volet agricole, on a du savoir-faire de ce côté-là. L'énergie, on a du savoir-faire. Vous connaissez tous Hydro-Québec. Hydro-Québec a formé la plupart de vos gens ici qui baignent dans l'électricité. Et qu'on parle de tout le volet numérisation, digitalisation. Ça, c'est des domaines. Tous les GAFA sont au Québec aujourd'hui. Et c'est l'endroit de prédilection. Tout le monde va là pour recruter. Donc, il y a des domaines qu'on parle des mines. Le Canada, le Québec, est reconnu pour son expertise dans des secteurs. Donc, en réalité, sans oublier l'éducation. L'éducation fait la force du Canada. Que ça soit technique, professionnel. Je dirais honnêtement, tous les atouts que nous avons sont utilisables ici. Il y a une autre chose aussi qui est hyper importante. Le pragmatisme nord-américain. C'est-à-dire ? On focus tout ce qu'on fait, mais l'accent sur le end result. On veut livrer du concret. On n'aime pas trop parler. On veut vraiment, on est axé sur le résultat. Et on fait ça dans une approche humaine. Ou on ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Le capital humain est important. Tout à fait. Ça fait toute la différence. Quand moi, je vais quelque part, je demande, oui, je suis délégué général. Mais s'il te plaît, j'ai un prénom, c'est IA. C'est mon papa qui s'appelait M. Touré. Donc ça, déjà, ça détend l'atmosphère. Je peux interagir plus facilement. Si moi, je le fais, tous les Canadiens, tous les Québécois sont comme ça. Mais, mais, je reviens là-dessus. La présence physique est incontournable, incontournable. Il y a une question que les Camerounais m'auraient vous posée. Si vous avez le temps de parcourir la ville d'Yahoundé, vous verrez que partout, il y a des banderoles, il y a des pancartes parlant de l'immigration au Québec. Ça, ça intéresse les ménages camerounais. Parce qu'il y en a qui veulent envoyer les enfants apprendre là-bas et ramener ces savoir-faire ici. Mais parfois, on est bloqué, on ne sait pas, est-ce que tout cela renvoie à une réalité quelconque ? Comment ça se fait, l'immigration au Québec ? Oui, l'immigration, c'est un domaine particulier. Vous savez, le Canada est un pays convoité. Le Canada est un pays où tout le monde veut aller. Moi, j'ai hérité, j'avais 16-17 ans, j'ai 57 ans. Donc ça vous dit combien de temps j'ai passé au Canada. C'est un pays qui m'a tout donné. Mais le Canada choisit son immigration, contrairement à d'autres pays. Le Canada choisit son immigration. Maintenant, le système d'immigration, compte tenu de cette décision-là de choisir, ça a beaucoup de critères. Il y a l'immigration temporaire, il y a l'immigration d'affaires, il y a les étudiants. Et il faut vérifier la bonne information à ce niveau. C'est ça. Fiez-vous pas à tout le monde. Les gens peuvent prétendre être des spécialistes en immigration. Faites très attention. En Afrique, on a des bureaux. La délégation générale du Québec à Dakar, vous avez le bureau à Rabat, vous avez le haut commissaire qui est là, qui a un service consulaire aussi. Gênez-vous pas, appelez ces gens-là directement, posez toutes les questions que vous voulez poser. Ça, c'est la meilleure source. S'il y a une firme que ces gens vous recommandent, ça veut dire que la firme est qualifiée. Mais fiez-vous pas à l'apparence, aux gens, aux charlatans qui viennent vous raconter des histoires. S'il vous plaît, je m'adresse aux parents d'enfants. Faites pas ça. Vous avez des bureaux qui sont là, qui sont connus, qui sont très accessibles. Adressez-vous à ces bureaux-là. Monsieur Yatouré, délégué général du Québec à Dakar, merci de nous avoir rendu visite. Merci de cette opportunité et puis merci au peuple camerounais. C'est un peuple chaleureux, un pays accueillant. Et j'espère, j'espère qu'avec le haut commissaire présent à Yaoundé ici, on va faire de bonnes choses pour le Cameroun. Un genre de win-win, si je peux le dire comme ça. Merci beaucoup. Cette délégation du Québec, nous le disions au début, va donc séjourner au Cameroun jusqu'au 31 juillet. Elle a la possibilité de découvrir de fond en com' notre pays, de rencontrer les opérateurs économiques. Vous l'avez suivi. Pour eux, le contact humain est très important. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada